C'est un modèle de résilience, votre parcours c'est un espoir aussi pour plein de gamins. Quand on a comme moi des handicaps invisibles qui sont la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, dysorthographie, enfin moi j'ai vraiment en salade tomate-oignon. Quand on a ça, évidemment on est en perte de confiance en soi, on est souvent dernier de la classe. Donc j'ai passé ma vie à une partie de ma vie à ce qu'on soit sûr que j'étais nul et je commençais vraiment à le croire aussi.